Bonjour, bienvenue à cet épisode de En Action. C'est Daniel Rioux, l'hôte de votre podcast. Aujourd'hui, on reçoit une personne qui est vraiment une experte dans la matière des commotions cérébrales. On reçoit le Dr Philippe Fais, qui est thérapeute du sport agréé, fondateur des cliniques Cortex, coordonnateur médical de la LHJMQ pour les commotions cérébrales, professeur au département des sciences de l'activité physique à l'UQTR, membre régulier du Centre de recherche en neuropsychologie et cognition à l'Université de Montréal, membre du groupe de recherche sur les affectations neuromusculosquelettiques à l'UQTR, cofondateur et membre du CA de la Fondation Pierre-Yves Bouchard. Là, je manque de souffle. Méchant de feuille de route. Merci, merci pour la présentation. Ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Bien oui, c'est ça, je suis super content. de parler d'un sujet qui nous touche présentement, on dirait. Je ne sais pas si vous avez vu hier la collision entre Corey Perry puis John Tavares, qui a, on n'a pas encore de diagnostic, mais probablement lié à une commotion cérébrale. Ça fait que les commotions cérébrales, c'est un sujet qui nous touche de plus en plus. On entend de plus en plus parler, puis on est là aujourd'hui pour en discuter. Oui, en effet, c'est un peu un hasard. Hier, il y a eu cette collision-là. Donc, on le voit clairement, c'est peut-être une commotion cérébrale que John Tavares a subi, mais c'est peut-être aussi un trauma crânien un petit peu plus grave. Donc, ça va être à voir avec les équipes médicales qui vont prendre en charge. Mais c'est sûr qu'il y a des commotions cérébrales, ce n'est pas juste dans les sports. On peut en avoir dans tous les domaines. Mais bien sûr, dans le sport, il y a beaucoup de commotions cérébrales. Justement, on va en parler. C'est quoi une commotion cérébrale? Puis moi, la dernière fois que j'ai consulté pour ça, on m'a parlé de traumatisme crânio-cérébral léger. Moi, c'est ça que j'avais. C'est quoi la différence entre une commotion cérébrale et un traumatisme? C'est quoi toutes ces bibittes-là, finalement? Bien oui, c'est important d'en parler. Puis c'est important d'avoir une bonne définition, qu'on soit tous sur la même longueur d'ombre. Dans le fond, un traumatisme crânio-cérébral, c'est un traumatisme. Donc, ça prend un accident qui va venir toucher le cerveau dans la boîte crânienne. Puis là, il y a plusieurs grades. Donc, léger, c'est le premier grade. Donc, souvent, traumatisme crânio-cérébral léger est associé ou les gens vont appeler ça une commotion cérébrale dans le sport. Et si j'ai des atteintes un petit peu plus structurelles, si le cerveau est plus touché, je peux avoir un traumatisme crânien qui peut être soit modéré ou même grave selon les séquelles qu'on va avoir et selon les blessures à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, quand on va parler de traumatisme crânio-cérébral léger ou de commotion cérébrale, au niveau de l'imagerie, le cerveau va avoir l'air complètement normal. On ne verra pas de dysfonction à l'imagerie. Donc, on peut faire des résonances magnétiques, des radiographies. Peu importe l'imagerie, on ne va rien voir d'anormal. Par contre, la personne va avoir des problématiques, va avoir des symptômes qui sont plus au niveau fonctionnel. Donc, quand on va observer ça, on va catégoriser ça d'une commotion cérébrale ou d'un traumatisme crânio-cérébral léger. Donc, ce n'est pas parce que c'est le terme léger, que c'est léger dans les symptômes, mais c'est vraiment dans la gradation des symptômes et de ce qu'on observe. Si on parle de traumatisme grave ou de traumatisme modéré, on risque beaucoup plus d'avoir des séquelles à long terme à ce moment-là qu'une commotion cérébrale qui est bien prise en charge. Puis justement, c'est quoi les risques de ces traumatismes-là sur le long terme? Ça, ça dépend vraiment de l'atteinte. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Le premier facteur, c'est l'étendue des dommages. Donc, si j'ai une commotion cérébrale, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on va parler vraiment plus de commotion cérébrale, qu'elle est bien prise en charge, normalement, je ne devrais pas avoir de séquelles à long terme. Si c'est ma première commotion cérébrale, par exemple, si quelqu'un a subi plusieurs commotions cérébrales dans un espace de temps très rapproché, par exemple, dans l'espace d'un an, j'ai subi trois commotions cérébrales, souvent, plus on avance, plus la commotion cérébrale que je subis va être importante, plus les symptômes vont être importants. Plus ça va prendre de temps à récupérer. Bien sûr, ce que je dis là, c'est une généralité. Donc, ça peut arriver, quelqu'un qui a trois commotions cérébrales, puis la troisième, il n'y aura pas de séquelles, puis ça va super bien, puis elle se récupère super bien. Puis il y a une autre personne qui va avoir une seule commotion cérébrale dans sa vie, puis celle-là va être très longue à récupérer. Mais en général, plus on a de commotions cérébrales qui se cumulent, plus ça va être long à récupérer, puis plus on a des risques d'avoir des séquelles. Puis souvent, c'est quand on a des commotions cérébrales qui sont vraiment rapprochées dans le temps. Donc, ce n'est pas nécessairement un nombre. Si on parle de trois commotions cérébrales sur un espace de 20 ans, ce n'est vraiment pas la même chose pour nous, les cliniciens, qu'il y a trois commotions cérébrales dans la même année. Les séquelles qu'on peut avoir, c'est des symptômes qui peuvent perdurer dans le temps. Donc, des maux de tête, des étourdissements, différents types de symptômes qui peuvent vraiment perdurer dans le temps. Puis, si tu me permets, je peux peut-être classer ces quatre dimensions ou quatre types de symptômes. Donc, on va avoir des symptômes qui sont physiques. Ceux que je viens de mentionner, des maux de tête, des étourdissements, ça, c'est des symptômes qui sont plus physiques. On peut avoir des symptômes qui sont plus cognitifs. Donc, par exemple, les temps de réaction qui sont ralentis, la tension, la concentration qui sont diminués. Donc, ça, ça va être une autre dimension de la commotion cérébrale qui peut être touchée puis qui peut avoir aussi des symptômes à long terme. On peut avoir des symptômes plus de type affectif. Donc, de l'irritabilité, par exemple, ou quelqu'un qui devient triste très rapidement, qui se met à rire, qui revient triste. Donc, les émotions peuvent être touchées puisque c'est le cerveau qui régule les émotions. Donc, ils peuvent être touchés suite à une commotion. Puis, la dernière catégorie qui peut être touchée aussi à long terme, c'est les troubles du sommeil. Donc, les troubles du sommeil qui peuvent être la personne va dormir toute la journée ou avoir de la difficulté à s'endormir ou n'est pas capable de dormir la nuit. Donc, ça va amener d'autres types de symptômes. Donc, ces quatre catégories de symptômes-là peuvent être touchées suite à une commotion. Puis, c'est les mêmes choses en termes de séquelles. Ces symptômes-là, dans le fond, vont perdurer dans le temps. Ça peut être vraiment important en termes de séquelles, une commotion cérébrale. Je me souviens que quand j'étais au secondaire, ça commençait cette histoire-là de commotion cérébrale. On commençait à en entendre plus parler. Puis, il y avait une genre de... Je ne sais pas comment dire ça, mais il y a un de mes amis qui était fier quand il y avait une petite commotion cérébrale puis il continuait à jouer. Puis, pour lui, c'était comme... Ben, tu sais, il jouait au football. C'était comme valorisé de continuer à jouer quand même. Mais dans le fond, c'est une erreur qui peut avoir des conséquences à long terme. Ben, c'est sûr qu'une des choses qui est à éviter, c'est de se mettre à risque d'autres problématiques ou d'autres contacts quand on a une commotion cérébrale. Donc, une commotion cérébrale, tantôt, j'ai un peu nommé c'était quoi, mais ce que c'est en tant que tel, c'est qu'on a une réaction chimique. Nous, dans le jargon, on appelle ça une cascade neurométabolique au niveau cérébral. Donc, on va avoir un processus chimique qui se produit dans le cerveau, qui est en ébullition. Puis là, on a besoin de repos, on a besoin de guérir. Donc, on ne veut surtout pas avoir une autre commotion cérébrale. Et c'est pour ça qu'on demande aux athlètes, surtout, par exemple, vous venez de nommer le football où on va avoir beaucoup de collisions, de face à face. C'est un sport de collision. Donc, si quelqu'un a une commotion puis qu'on s'en vient refraper casque à casque, on risque d'avoir une autre commotion. Donc, ce n'est vraiment pas idéal. Et ça peut amener d'autres problématiques. Comme je disais tout à l'heure, si on a plusieurs commotions cérébrales rapprochées, ça peut amener des séquelles à long terme. En plus, le fait, comme vous parliez, d'être fier de ça ou des fois de dire « je suis un tough, je continue quand même malgré des blessures », je pense que ce n'est pas juste relié aux commotions. C'est relié un peu à tout type de blessures. Puis au football, on a une problématique qui est au niveau du sport, c'est que la saison est très courte. Donc, si on manque deux semaines, par exemple, on va manquer deux matchs sur huit matchs. En général, huit-dix matchs dans le football scolaire. Donc, c'est le quart de la saison qui est manqué. Si tu joues au baseball, que tu joues 160 matchs dans l'année, si tu manques deux semaines, tu ne manqueras pas autant de matchs. Donc, au football, il y a aussi cette partie-là de dire « je vais manquer le quart de la saison en manquant deux semaines. » Et peut-être, si j'arrive proche des séries, peut-être le coach ne me remettra pas dans l'alignement. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui fait que les gens avaient de la difficulté à en parler. Mais tu sais, dans les dernières années, il y a eu une grande conscientisation. D'ailleurs, même vous m'invitez aujourd'hui pour en parler. Il y a beaucoup de conscientisation. Je pense que les gens sont en train de changer un peu leur fusil d'épaule. C'est mieux de manquer deux matchs de ta saison puis de pouvoir jouer plusieurs saisons que d'essayer de jouer avec ta commotion. Puis finalement, ta saison est finie, mais les autres saisons qui suivent aussi sont terminées. Donc, il y a cet aspect-là aussi à prendre en considération. Les gens prennent de plus en plus conscience, je pense. Moi, je suis allé vous visiter deux fois, en fait, pour des petites commotions cérébrales. Puis l'impression que j'avais, puis je veux valider que mon interprétation est comme bonne avec vous, mais c'est un peu comme si je m'étais foulé la cheville, mais dans le cerveau. Tu sais, quand tu te foules la cheville, le lendemain, tu as de la misère à marcher dessus. Puis à un moment donné, mais rapidement, tu redeviens capable d'être fonctionnel. Sauf que ça prend un certain temps quand même de te réadapter. Puis ta réadaptation doit être progressive avant de recommencer à faire ton sport. Sinon, tu risques de te re-blesser à la cheville, puis de garder des séquelles à plus long terme, des pertes de mobilité, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est à peu près la même chose avec le cerveau? Si tu as une commotion cérébrale, ton cerveau, il est blessé, puis ça va prendre du temps, puis il va falloir réaugmenter progressivement la charge sur ton cerveau avant de pouvoir faire un bon retour au jeu. Oui, j'aime beaucoup cette analogie, puis j'aime bien ton exemple. La différence, je dirais, puis c'est une différence quand même majeure, c'est qu'une blessure au niveau du cerveau, une commotion cérébrale, comme je disais tout à l'heure, même à l'imagerie, ça ne paraît pas. Donc, la personne, elle va avoir des symptômes, avoir des maux de tête, elle va être étourdie, mais je nomme ces deux-là, mais comme je disais, il y a quatre catégories de symptômes, donc il y en a plus d'une vingtaine de types de symptômes qu'on peut avoir. Souvent, les gens, ils ne la voient pas, donc eux-mêmes, ils ressentent qu'ils ont un mal de tête, mais ils disent, ce n'est pas grave, je vais m'activer quand même, je vais aller faire mon sport pareil, un mal de tête, c'est quand même bénin, je vais prendre deux tilénoles, puis ça va passer. Alors qu'une entorse de cheville, c'est possible que si tu marches dessus, tu vas avoir de la douleur, elle est peut-être enflée, tu vas peut-être commencer, même si c'est une entorse plus majeure, commencer avec des béquilles, puis progressivement, remarcher dessus. Mais ça se voit, même chose pour une fracture, on va mettre un plat pendant six semaines, ça se voit, tandis qu'une commotion, ça ne se voit pas, donc c'est plus difficile de gérer bien comment la prendre en charge. Et l'autre différence, c'est que le cerveau qui gère toutes les fonctions du corps humain, il est atteint, donc peut-être que des fois, la manière qu'on réfléchit ou qu'on pense n'est pas tout à fait idéale, puis on ne pense pas de la bonne façon, parce qu'on n'est pas aiguillé, donc on va prendre des actions qui ne sont peut-être pas les bonnes, mais parce que notre cerveau ne fonctionne pas de façon optimale, donc même nous, des fois, on a une commotion, on peut prendre une action qui n'est pas la bonne, puis on ne s'en rend pas compte, ou même des fois, on va avoir perdu la mémoire, on va faire des fois la même action, on la recommence, on la recommence, parce qu'on ne s'en rappelle pas, donc le fonctionnement cérébral est affecté, ce qui fait que des fois, les gens vont se mettre plus à risque pour des raisons vraiment pas tant de méconnaissances, mais plus que le cerveau ne fonctionne pas de la bonne façon, puis il fait faire des actions différentes, alors qu'une blessure à la cheville, tu vas voir ta cheville, tu dis, si je marche dessus, je vais avoir de la douleur, donc je vais arrêter de marcher dessus, puis je vais aller consulter, parce que là, ça fait trois jours que j'ai encore mal, puis ça a enflé, tu vas consulter, puis là, tu vas avoir des étapes à suivre, mais après ça, c'est vrai que des étapes, par exemple, de retour au jeu, si tu as une blessure, c'est progressif, c'est la même chose pour une commotion ou une cheville, c'est progressif, puis on n'y va pas, le jour un, j'ai une blessure, puis le jour deux, je suis à 100% dans ma récupération, donc il y a tout le temps une gradation dans le retour progressif. Ce serait quoi les grandes étapes, justement, de ce retour-là? Exemple, aujourd'hui, je me fais une commotion cérébrale en jouant au soccer, je frappe ma tête avec un autre, un autre, un coéquipier, puis là, je suis encore conscient, je ne perds pas conscience, mais je me rends compte que j'ai une commotion cérébrale, j'ai des symptômes, etc. Qu'est-ce que je devrais faire? Ça devrait être quoi ma première étape, puis ça va être quoi les étapes après pour que je puisse revenir sur le terrain de soccer puis recommencer à jouer? Oui, les grandes étapes générales, puis je veux juste rappeler que chaque personne est individuelle puis qu'il faut vraiment y aller de façon individuelle, mais les grands principes en arrière d'un retour au jeu ou d'un retour à la fonction suite à une commotion cérébrale, c'est d'y aller de façon graduelle. Donc, la première chose à faire quand on pense qu'on a subi une commotion cérébrale, c'est de se retirer des activités à risque, donc tout ce qui pourrait amener un autre choc à la tête ou un choc indirect ou des chutes. Donc, on veut éviter qu'il y ait un autre mouvement du cerveau dans la boîte crânienne suite à la première commotion cérébrale. Donc, on veut protéger notre tête. Donc, si on jouait au soccer, par exemple, on va arrêter le match, on ne va pas faire de pratique non plus, puis on va se mettre au repos pendant 24 à 48 heures. Là, le repos, ce n'est pas de se coucher dans un lit, dans une chambre noire puis de ne plus bouger, c'est vraiment, on ne fait pas d'activité physique intense puis on ne se met pas à risque. Donc, on peut prendre une petite marche, mais il faut aussi mettre son repos à off, pardon, son cerveau à off. Donc, pas de lecture, pas de devoir, pas de choses qui font réfléchir, pas de jeux vidéo intenses, des choses comme ça. Donc, on met autant le physique que le cognitif au repos pendant 24 à 48 heures. Puis après ça, si les symptômes ont disparu, souvent, ils vont avoir diminué ou disparu, on va commencer par, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de faire un petit peu d'activité physique légère, très légère. Donc, on peut aller prendre une marche, en marchant un petit peu plus rapidement, on peut faire un petit peu de vélo stationnaire pendant quelques minutes et ensuite, on va regarder ce qui se passe. S'il n'y a pas d'augmentation de symptômes, le lendemain, on va faire une activité un peu plus intense. Donc là, on va faire de l'activité physique intense. On n'est toujours pas dans le sport, on est toujours individuel, donc l'activité physique intense. On fait augmenter le rythme cardiaque, on regarde est-ce que ça, ça provoque des symptômes. On a toujours une période de 24 heures aussi entre ces étapes-là parce que les symptômes, des fois, peuvent apparaître quelques heures après l'activité qu'on a faite. Suite à cette activité physique intense, on va pouvoir faire des pratiques sans contact. Donc, on va intégrer des gestes sportifs. Des fois, c'est des sports sans contact ou des sports individuels, mais on va faire des gestes plus techniques tout en incorporant de l'activité physique intense. Ensuite, on va refaire des pratiques sans contact. Si on parle de soccer, ça va être des pratiques, mais identifiées, je ne fais aucune tête, je ne fais pas de contact rapproché, si c'est au hockey, bien, pas de contact. Et ensuite, quand ça s'est bien passé, on va faire la pratique normale. si tout se passe bien, on peut revenir au match par la suite. Dans toutes ces étapes-là, il ne faut pas oublier aussi le cognitif. Donc, si on parle de jeunes qui vont à l'école, il faut refaire un retour graduel à l'école aussi. Donc, on va commencer par des devoirs ou des lecteurs pendant 20 minutes environ. Ça n'augmente pas les maux de tête, ça va bien. On va aussi arrêter l'école au début dans les 24-48 heures, si ce n'était pas la fin de semaine. Donc, on va retourner à l'école progressivement aussi par la suite. Donc, avant de refaire un retour à une activité à risque, que ce soit jouer au football ou que ce soit aller faire de la trampoline, on veut que la personne soit revenue à 100 % aussi au niveau cognitif, donc 100 % à l'école, à faire des tâches toute la journée de son cerveau de travail, puis ça va bien. Et qu'au niveau physique, ça va bien. J'ai fait les six étapes que je vous ai parlé, donc physique intense à la fin avec des pratiques plein contact. Là, on peut revenir au jeu normalement. Comme je l'ai, c'est des grands principes. Bien sûr, il y a des professionnels de la santé qui sont spécialisés là-dedans qui peuvent vous prendre par la main ou vous donner des conseils aussi par la suite pour faire ces étapes-là, puis aussi faire des tests. On a plusieurs évaluations qu'on peut faire pour voir si les symptômes ne sont pas reproduits suite à la rémission de la commotion. Ça peut prendre combien de temps ces étapes-là d'un bout à l'autre. J'imagine, je comprends que ça varie entre les personnes, mais c'est quoi le minimum et c'est quoi la durée maximale qu'on peut s'attendre? Le minimum, je dirais, si on regarde dans la littérature scientifique, on voit que ça prend environ 10 à 14 jours de bien récupérer une commotion cérébrale, il n'y a pas d'autres problématiques associées. On parle vraiment juste d'une commotion cérébrale, puis ce n'est pas la troisième dans la même année, c'est vraiment ta première 10 à 14 jours pour un adulte. Les enfants, adolescents, ça peut aller jusqu'à un mois, donc si le jeune est symptomatique pendant deux, trois semaines, ce n'est pas inquiétant. Ça peut être aussi plus rapidement, mais en général, 10 à 14 jours, en général, pour les adultes, un mois pour les enfants. Et quand on dépasse le mois symptomatique, on parle de gens qui sont lents à récupérer. Ça peut aller jusqu'à trois mois encore, on parle de problématiques qui sont physiologiques. Quand ça dépasse les trois mois, on tombe dans des phases plus chroniques, puis là, c'est vraiment important si vous n'avez pas encore consulté avant trois mois, de vraiment consulter pourquoi ces symptômes-là restent vraiment très longtemps, parce qu'on a un peu une barrière de quand ça arrive à la barrière de trois mois, souvent, on va tomber dans une phase de chronicité où les symptômes peuvent rester vraiment, vraiment longtemps si on ne s'en occupe pas avec une équipe interdisciplinaire. Puis là, vous parlez d'équipe disciplinaire, tantôt vous avez parlé des professionnels de la santé, c'est qui qu'on va voir quand on a une commotion cérébrale? Bien, idéalement, si vous avez un médecin de famille, c'est de commencer par le médecin, le médecin de famille qui peut aller évaluer le besoin d'aller plus loin, ça dépend aussi des facteurs de risque. Sinon, on a besoin d'une équipe interdisciplinaire qui va aller cibler les catégories que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on va avoir besoin de professionnels de la santé qui vont cibler les besoins physiques, donc les symptômes physiques comme les maux de tête, les étourdissements, tout ce qui est physique. Donc, pour ça, on peut avoir des gens comme les physiothérapeutes, les thérapeutes du sport qui sont spécialisés dans la sphère physique. Ensuite, tout ce qui est cognitif, donc temps de réaction, l'attention, la concentration, on va parler plus à ce niveau-là d'un neuropsychologue qui va pouvoir s'occuper de cet aspect-là. Bien sûr, je parle de plusieurs professions, mais ils vont travailler en équipe parce que le patient, lui, il a plusieurs types de symptômes, mais c'est le même patient. Donc, on va parler d'un neuropsychologue, on peut aussi parler d'un ergothérapeute qui peut embarquer dans cette équipe-là. Tout ce qui est troubles du sommeil, on peut impliquer, encore une fois, soit la neuropsychologue, on a aussi des kinésiologues qui peuvent s'occuper de toute la partie physiologique, le retour au jeu, au niveau des exercices. Donc, on peut aussi avoir des kinésiologues qui vont être impliqués. On a tout ce qui est au niveau affectif, donc là, à ce moment-là, on va être plus dans la sphère psychologique, donc avoir des psychologues qui peuvent venir s'occuper de ça. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir toute l'équipe en même temps qui va s'occuper de toutes les problématiques parce que certaines personnes vont avoir plus une problématique physique, donc ils vont avoir des problématiques en même temps que la commotion, ils vont avoir eu des fonctions au niveau du cou, donc on va aller évaluer le cou au niveau de l'oreille interne qui va s'occuper de tout ce qui est de l'équilibre, donc on a des spécialistes qui peuvent aller voir ça. Des gens qui vont être plus au niveau affectif que la commotion va avoir beaucoup d'impact, donc on va avoir besoin plus au niveau psychologue, de ce côté-là. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'aide dans le retour progressif avec les étapes, donc ça va être les thérapeutes du sport ou les kinésiologues aussi qui peuvent s'occuper de ça pour aider la personne à y aller au rythme sans exacerber les symptômes, donc cette équipe-là. Puis bien sûr, on a le médecin qu'on peut voir un peu comme un chef d'orchestre qui va un peu coordonner tout ça. Si on a besoin de médication, le moins possible, on veut impliquer de la médication, mais des fois, on a besoin d'une petite médication pour aller aider le patient à bien se rétablir, donc le médecin va vraiment gérer l'équipe globale de tous les professionnels que je vous ai mentionnés, bien sûr, il peut y avoir d'autres professionnels aussi qui sont impliqués, mais en général, ça, c'est ceux qu'on retrouve le plus souvent dans le domaine des commotions cérébrales. Cool, ça, c'est bien pour les traiter, les commotions cérébrales, mais après ça, j'imagine que l'idéal, c'est de les prévenir. J'imagine qu'il doit y avoir plusieurs axes là-dessus, il doit y avoir un peu des axes, je ne sais pas comment dire ça, mais dans la culture du sport, par exemple, les batailles au hockey, c'est dans la culture du sport, mais peut-être qu'on peut changer cette culture-là. Il y a aussi, j'imagine, un axe de design des environnements intérieurs, je veux dire, un mur, mettons, en béton proche d'une surface de jeu, bien, c'est un danger, tu sais, fait que sur quoi est-ce qu'on devrait travailler pour essayer de prévenir le maximum de commotions cérébrales? Bien, il y a plusieurs éléments qu'on peut travailler, un des premiers éléments, vous l'avez mentionné, c'est l'environnement, l'environnement du sport, donc, que les équipements soient bien adaptés, si on parle de football, bien que, oui, les gens ou les jeunes ont un casque, mais est-ce que le casque est bien adapté? Si le casque est mal ajusté, ça peut être une problématique, ça peut créer des risques de blessures, donc, peu importe le sport, s'il y a des sports qui ont des équipements, il faut que les équipements soient bien adaptés, quand je parle d'équipements, ça peut être aussi des équipements externes à l'athlète ou au joueur, par exemple, des poubelles sur le bord d'un terrain de soccer qui sont vissées là ou qui sont mal placées, donc, allez voir ça, il y a certaines normes qui existent dans certains sports, donc, à ce niveau-là, bien ajuster les équipements et que les équipements aussi de l'environnement soient sécuritaires, ça, c'est important. Ensuite de ça, on parle des règles dans les sports, donc, il y a certains sports qui ont certaines règles, je vais mentionner les bagarres, si on limite les couilles à la tête, c'est sûr que ça va diminuer le risque de blessure, donc, moins de couilles à la tête peut amener à moins de commotions cérébrales. Il y a un sport, au niveau du taekwondo, où, il y a quelques années, ils ont changé les règles, de dire, dans ce sport-là, quand tu touchais la tête avant, ça donnait un point, puis maintenant, si tu touches la tête, ça donne trois points, puis je pense que, bon, je ne suis pas un spécialiste du taekwondo, mais il y a une autre règle qui s'en vient, ou peut-être déjà en place maintenant, mais c'est à l'étude que si tu donnais un coup de pied sur la tête de ton adversaire puis tu réussissais, là, c'était rendu cinq points. Ce qu'ils ont vu en mettant ce nouveau système de pointage-là, c'est que les commotions cérébrales ont augmenté en flèche dans le taekwondo parce qu'avant, si tu touchais la tête ou tu touchais la poitrine, ça donnait un point. Maintenant, si tu touches la tête, ça va donner trois points. Donc, on a vu les commotions cérébrales augmenter de façon importante dans ce sport-là. Donc, au niveau de la prévention, il y a ça. Puis, au niveau individuel aussi, c'est important de le mentionner. il existe maintenant des programmes de renforcement musculaire du cou, par exemple. Donc, si on va aller favoriser le renforcement musculaire au niveau cervical, on va avoir une meilleure absorption de l'énergie quand je vais avoir des mouvements de la tête, si j'ai un bon contrôle moteur, ça va permettre d'amener une prévention en termes de commotions cérébrales. Donc, je dirais que c'est les trois grandes lignes, prévention au niveau des équipements, prévention au niveau de l'ajustement des équipements. Ensuite de ça, tout ce qui est au niveau des règles, le fair play, toutes les règles qui existent, les coups à la tête, si on élimine ça, c'est l'autre chose. Et, en dernier lieu, vraiment, renforcement musculaire au niveau cervical. Puis, quand je dis cervical, ça peut aussi aller au niveau de, je ne sais pas s'il y a des professionnels de la santé qui nous écoutent aujourd'hui, mais tout ce qui est ceinture scapulaire, donc les homoplates, tout ce qui est la musculature, pour avoir un bon contrôle, ça va aider à limiter l'énergie qui peut être déplacée au niveau de la tête puis aider à prévenir les commotions. Je dirais aussi, après ça, c'est vraiment pour la prévention. Une fois que quelqu'un a une commotion cérébrale, il y a un autre type de prévention à faire, je dirais, pour éviter qu'il y en ait une deuxième, mais rapidement, reconnaître la commotion par les coéquipiers. On fait beaucoup d'éducation chez les jeunes, voici c'est quoi une commotion cérébrale. Ton chum, là à côté, il n'a pas de l'air normal, il ne va pas bien, mais peut-être qu'il ne s'en rend pas compte qu'il y a une commotion parce que son cerveau ne fonctionne pas bien. Toi, tu le reconnais, va le dire à ton coach, va le dire à ton thérapeute du sport, va consulter parce qu'on ne veut pas justement qu'il y ait une deuxième rapprochée qui va faire que là, tu vas avoir des symptômes à long terme. C'est excellent. En fait, je me permets de reparler un petit peu des équipements parce qu'à mon sens, il y a des, je veux dire, je le vois, il y a des games de soccer, des games de plein de sports qui se jouent dans des équipements qui sont, je ne peux pas croire qu'ils sont conformes. Je sais qu'il y a des gens mais je ne crois pas à ça. Est-ce qu'on devrait condamner ces endroits-là puis est-ce que, mettons, c'est qui qui est responsable de ça? Est-ce que c'est la ligue de soccer qui s'organise là? Est-ce que c'est la ville qui met ce terrain-là à la disposition des gens? Mais il y a des endroits où il faut arrêter de jouer puis ça me semble comme urgent. Fait que c'est qui qui devrait être responsable de ça puis c'est sur qui il faut faire pression pour que les, pas les événements mais les endroits où on joue les différents sports soient le plus conformes possible. Mais ça, c'est vraiment une grande question puis je pense qu'il y a plusieurs niveaux de paliers à répondre. Par exemple, si on est sur des plateaux qui appartiennent à la municipalité, je pense que c'est au niveau de la municipalité qu'il faut aller voir. Il existe des normes pour les terrains, pour les équipements puis il existe des normes aussi pour les équipements de sport comme les casques. Donc, à ce moment-là, si par exemple le casque est mal ajusté, des fois, ce n'est pas nécessairement une question de mauvaise foi, c'est qu'il n'y a peut-être personne qui sait comment ajuster un casque. Des fois, on voit ça, les casques sont passés dans les écoles, sont passés année après année aux plus jeunes. quand on voit les jeunes à l'adolescence, on peut avoir des jeunes de 12 ans qui sont un peu plus frêles puis l'autre à côté, il a le même âge mais il est déjà beaucoup plus bâti. Ils vont donner le même casque. Donc, l'ajustement, si on parle d'ajustement d'équipement personnel, ça peut faire partie aussi de certaines règles. Si par exemple, on regarde dans la ligue de hockey général-major du Québec, le port du casque est obligatoire mais l'ajustement du casque est fait par les thérapeutes du sport et ça va être les arbitres qui vont avertir l'athlète si le casque est mal ajusté. Donc, c'est comme il y a plusieurs niveaux. Donc, ça dépend vraiment du plateau. Si on parle de plateaux des fois qui sont loués dans les écoles, bien là, ça serait l'école qui serait responsable de son plateau. Donc, c'est vraiment, je pense, l'important, c'est de garder l'œil ouvert puis quand on voit une situation à risque, d'en informer les personnes ressources. Donc, si on est dans une équipe d'en informer notre entraîneur, si on est un parent d'un enfant, je pense que cet équipement-là n'a pas l'air tout à fait fonctionnel ou n'a pas l'air sécuritaire et là, lui, le coach peut parler à son supérieur parce qu'il va savoir c'est qui qui gère les terrains. Donc, c'est vraiment une question quand même plus globale puis je pense que ça revient à tout le monde un peu à regarder si on voit quelque chose de non sécuritaire d'avertir la personne en charge de l'activité en cours. Il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis tantôt. Je pense que c'est sur Netflix que j'avais vu un documentaire sur les commotions cérébrales puis ça parlait de micro-commotions cérébrales qui viennent de des chocs répétés. Exemple, tu joues au soccer, tu fais des têtes très, très régulièrement puis tu en pratiques beaucoup. D'ailleurs, je pense que c'est plus recommandé de pratiquer les têtes pour les... je ne me souviens plus U7 ou U8 ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est un phénomène qui est réel, ça, les micro-commotions cérébrales ou les micro-chocs à la tête qui seraient néfastes? Mais ça, c'est une question super intéressante puis je pense qu'on n'a pas les réponses en 2021 encore. On est en train de se pencher sur la question justement dans la littérature scientifique. Il y a beaucoup de recherches qui regardent ça. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a plusieurs sports, notamment le soccer où il y a beaucoup de têtes, mais au football, on va avoir beaucoup de têtes au contact. C'est des milliers de coups à la tête. Quand je dis des milliers, pour un joueur qui joue dans la NFL, si on regarde de son parcours secondaire jusqu'à la NFL, ça peut être 10 000 coups à la tête qu'il y a eu. Des coups répétés qui n'ont pas nécessairement provoqué une commotion cérébrale à chaque fois, mais on se rend compte que peut-être ces gens-là auraient des dysfonctions plus tard dans leur vie. Donc, leur cerveau, peut-être quand il arrive à 55-60 ans, il s'est âgé, il est devenu âgé un petit peu plus vite que quelqu'un qui n'aurait pas joué au football et eu un multiple contact à la tête. Donc, ça, c'est comme des constats qu'on a eus et on a commencé à se pencher sur la question des micro-commotions ou des multiples qu'à la tête comme ça, mais pour l'instant, il n'y a pas de recherche claire qui démontre vraiment ça parce qu'on s'est rendu compte de ça, mais on s'est vraiment rendu compte de ça en premier lieu chez les joueurs de la NFL. Ces joueurs-là, ils prennent aussi beaucoup d'antidouleurs, ils prennent beaucoup de substances, ils ont beaucoup d'autres aspects aux alentours qui font que est-ce que c'est vraiment juste les couilles à tête qui ont provoqué ça, ce qui pourrait être le cas, mais pour l'instant, comme je dis, on ne le sait pas, ou d'autres facteurs. Donc, il y a des études qui sont faites au soccer où même il y a une étude à Montréal qui est en train de se faire à l'Université de Montréal où ils ont pris des joueurs de soccer et ils ont fait faire des milliers de têtes et ils vont analyser par imagerie ce qui s'est produit au niveau cérébral, mais pour l'instant, on n'a pas la réponse vraiment coulée dans le béton à cet effet-là. Je comprends. Puis en terminant, vous êtes impliqué aussi dans la fondation Pierre-Yves Bouchard. Moi, c'est drôle, je suis allé à l'école avec Pierre-Yves au secondaire puis à l'université. Puis dans le fond, c'est quoi la mission puis le rôle de cette fondation-là? Bien, la mission de la fondation Pierre-Yves Bouchard, c'est vraiment d'aider les gens qui ont subi des commotions cérébrales dans un contexte sportif. Pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, Pierre-Yves, c'était un joueur de soccer puis il jouait au soccer dans un tournoi de soccer intérieur dans un cégep puis c'est pour ça tantôt on parlait d'équipement puis on parlait d'environnement. Lui, il jouait dans un environnement où les lignes de soccer, les lignes du terrain comprenaient les murs. Ça veut dire qu'on pouvait utiliser les murs comme lignes ce qui faisait qu'il n'y avait pas de ligne de terrain en tant que ça. Et lui, il a trébuché, il s'est tapé la tête sur un mur de béton et un mois plus tard, il en est décédé. Donc, à partir de là, moi j'avais contacté Denis Bouchard qui est son père et on jouait au soccer, Denis et moi, dans des ligues de vieux crampons, dans des ligues de petits vieux. Puis j'avais dit à Denis, on devrait faire une fondation pour aider ces gens-là qui ont des accidents dans les sports parce que les gens qui ont des commotions cérébrales en accident d'auto, ils ont quand même de l'aide au niveau de la SAAC. Ceux qui ont des accidents de travail, ils ont de l'aide avec la CNSST. Au niveau sportif, il n'y avait pas tant d'aide à ce niveau-là. C'est quand même une bonne dizaine d'années que la fondation existe. Et donc, la mission, c'est vraiment d'aider ces gens-là que ce soit pour aider, par exemple, à payer des traitements dans des cliniques interdisciplinaires, que ce soit pour acheter un équipement parce qu'ils ont une commotion, ils ont besoin d'un équipement pour s'améliorer. Donc, on va vraiment aider ces gens-là. Et il y a plusieurs activités. C'est sûr que dans la dernière année, il n'y a pas eu beaucoup d'activités parce qu'on fait souvent des activités en présentiel. On a annuellement, on a un tournoi de soccer qu'on va faire qui va amener des fonds à la fondation. On fait aussi des événements de bière et saucisse, d'existation de bière et saucisse. Donc, tout ça a été annulé cette année, l'année dernière à cause de la pandémie. Mais les gens peuvent faire des dons aussi en ligne sur le site internet de la fondation qui est fondationpy.com et py, nous, on appelait Plyrive Ply. Moi, je connaissais bien Plyrive aussi parce que c'était l'entraîneur de mon garçon, entraîneur de soccer de mon garçon. Donc, c'est ça. La fondation, c'est vraiment pour aider les gens qui auraient besoin d'aide que ce soit suite à leur commotion qui s'est produit dans les sports ou une activité physique. Il s'agit juste de contacter la fondation puis il y a un comité qui est mis en place pour évaluer les besoins. La fondation a aussi aidé plusieurs équipes de sport, par exemple des équipes secondaires pour équiper des casques avec des technologies pour essayer de traîner les commotions. Donc, on est très actifs dans ces différentes sphères-là. Merci beaucoup. J'imagine que vous, vous êtes aussi fondateur de la clinique Cortex. Si on est dans la région de Québec, on peut consulter chez vous. J'imagine que c'est un bon endroit si on a une commotion cérébrale. Tout à fait. La clinique Cortex, c'est une clinique interdisciplinaire avec les professionnels de la santé que je mentionnais tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'une référence médicale, donc c'est un accès direct juste à appeler à la clinique. On a aussi un site internet qui explique c'est quoi une commotion cérébrale, qui explique c'est quoi les services, ce qui explique un peu l'équipe interdisciplinaire. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on a une commotion cérébrale qu'on a besoin de toute l'équipe interdisciplinaire. Des fois, on va avoir besoin juste d'un thérapeute au niveau physique. Des fois, on va avoir besoin juste de la neuropsychologie. Des fois, on va avoir besoin juste d'un aspect plus kinésiologie. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aller voir le site internet de la clinique Cortex pour cet aspect-là. Sinon, appelez. on peut aussi vous répondre par téléphone. Mais ce soir, on a une clinique interdisciplinaire dans la région qui est très bien équipée pour les gens qui ont subi une commotion. Excellent. Merci beaucoup. Je pense que ça nous a éclairé. Maintenant, on est mieux outillé pour faire face à la situation si on est témoin d'une commotion cérébrale ou si on en a une. On va savoir comment se diriger. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.